Bonjour les amis, c'est Séléna, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer le tirage en fait. Voilà, donc les vidéos à venir seront les vidéos pour lesquelles j'ai déjà fait toutes les premières parties. Il y aura aussi la vidéo de Paula G qui se reconnaîtra, la vidéo de Laura H qui m'a envoyé ses questions hier, qui m'a renvoyé ses questions hier, et toutes les deuxièmes parties de vidéos que je dois renvoyer. Voilà, d'autre part, suivrons les vidéos de mes amis Isabelle et Myriam. Je vous prie de m'excuser du retard que je rencontre, mais j'essaye de le faire entre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pouvais télécharger la nuit, ce qui me permettait de vous donner ces délais. Là, actuellement, la nuit, ça s'arrête, vous voyez. Donc, je verrai acheter un deuxième appareil pour... parce que voilà. Mais bon, donc mes amis, je ne vous oublie pas. Et Nabila K, je ne t'oublie pas Nabila, mais je fais... En fait, je suis obligée de faire dans l'ordre, par respect pour les gens qui me demandent en fait. Et les autres vidéos que je dois faire pour la semaine, pour dans la semaine, seront faites dans les temps. Voilà, pour ceux à qui j'oublie de répondre par mail, vous pouvez me relancer parce que parfois, il y a des mails qui passent à l'as. D'accord ? Voilà. Allez, on va partir sur les énergies de votre autre et pour voir un peu ce que cette personne va faire là, maintenant. Voilà. Alors, je... L'évidence... Qu'est-ce que cette personne... J'appelle Christesse. Pour savoir ce que cette personne va faire. Alors là, vous ne voyez pas trop les cartes. Moi, ça me dérange un peu. Donc, j'ai bien envie de faire d'une autre manière. Est-ce que vous me voyez mieux ? Et je pense que comme ça, ce sera mieux. Voilà. Tout simplement. Donc, on va mettre ça là. Pour vous en céramique. On va le mettre là. Voilà. Si vous voyez un peu de désordre derrière, c'est normal. Je refais la chambre de ma fille. On est en train de tout réaménager et de faire entrer de nouveaux meubles, etc., etc. Voilà. Et je suis là pour pouvoir m'isoler parce que je suis plus tranquille ici. Et ensuite, j'attends toujours mes projecteurs. J'espère que je ne me suis pas faite avoir parce que ça fait 15 jours. Et Isabelle, je n'ai toujours pas reçu ta boule. Je sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas de mauvaise volonté. Mais je te dis la vérité. La boule, je ne l'ai pas reçue encore. Enfin bref, je suis allée à la poste. Mais bref. Passons. Ne t'inquiète pas. On va finir par la voir. Donc, l'évidence. Écoutez, cette personne, pour l'instant, je vais toutes les mettre d'abord pour avoir une vue d'ensemble. Pour moi, cette personne, vous voyez, elle est dans une évidence. Et son évidence, pour l'instant, c'est son professionnel. Voilà. Et avec la carte du potentiel exacerbé, cette personne est, pour moi, au sommet de ce qu'elle peut faire au niveau professionnel, votre autre, ou alors dans un nouveau projet qui lui tient très à cœur. Et pour l'instant, l'évidence pour cette personne, ses énergies, c'est de protéger en premier son travail. Ou alors, cette personne pense, ça peut être l'un ou l'autre, puisque vous êtes nombreux. Cette personne pense, peut-être, que vous êtes dans une période, qu'il ou elle est dans une période charnière pour son travail et ne peut pas lâcher l'affaire. J'entends ça, je ne peux pas lâcher l'affaire, d'accord ? Donc, si vous préférez, cette personne-là, elle est dans un moment charnière par rapport à son travail. Et c'est quelqu'un qui, pour elle, pour cette personne à ce jour, son évidence, c'est le travail et la carrière. Et sa carrière. Regardez la belle labradorite que Lidji m'a offerte. Je vous montre aussi la Sélénite. C'est pour ça que je m'appelle Séléna. La pierre de la clarté et qui éloigne les mauvais esprits. Et on montre ma petite boule NASA, puisque je l'ai un peu mise de côté. Et je remercie Myriam. Le soir, je vous ferai, quand j'aurai rattrapé tout mon retard, parce que j'ai aussi ma fille, dont je m'occupe en partie seule, surtout, seule pendant les vacances. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais dès que j'aurai retrouvé un rythme plus calme, on fera des belles guidances avec la boule. Parce que là, il faut vraiment du calme. Donc, vous voyez, cette personne, là, à l'évidence, elle priorise son travail. Et je pense que dans le potentiel exacerbé, c'est quelqu'un qui met tout dans son travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être, c'est un moment charnière. Un moment où cette personne se dit, une fois que j'aurai fait ça, tac, je peux revenir ouvrir mon esprit par rapport à lui ou à elle. Mais il y a quelque chose qui est propice dans son travail, ou peut-être qu'il ou elle doit mettre les bouchées doubles dans son travail. Et ce tirage me fait penser à Chouchou, à mon amie coiffeuse, voilà, qui se reconnaîtra, ma consultante. Voilà, paix intérieure, réponse qui tarde. Oui, parce que cette personne, elle a besoin de paix. Cette personne, elle a besoin de paix. Et c'est une évidence pour être tranquille dans son travail. Et c'est pour ça que pour vous, elle a mis ça en second plan, un peu par la force des choses. On peut dire ça comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, mes amis ? Voilà, alors. Donc là, c'est bien. On a un message qu'on n'avait pas eu aussi clairement. Donc, on voit qu'on a quand même, voilà, ça avance et ça devient un peu plus précis. Hein, mes amis ? C'est important. Alors. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Afin de protéger tous ceux qui regardent ce tirage. Et. Voilà. Ben, donc, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise, hein, votre autre, l'être aimé. Donc, c'est bien lui. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise, hein, de lâcher prise pour l'instant. C'est quelqu'un qui se dit, bon, je laisse passer cette période où je travaille beaucoup. Je laisse passer cette période où je vais faire ce que j'ai à faire. Je reviendrai sur la relation. C'est lâcher prise. Mais dans ce lâcher prise, cette personne a des conscientisations aussi. Hein, voilà. Et on vous dit bien que c'est un ex-partenaire. Voilà. Donc, quelqu'un que vous connaissez, euh, oui. Pour les trois quarts d'entre vous, ben, pour ce tirage, en fait, tout simplement, oui. Je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez. Euh, Stéphanie, j'oublie pas ta vidéo non plus, ma belle. Mais tu sais que je suis overbookée. Donc, tu sais que je fais comme je peux. Mais ne t'inquiète pas, tu l'auras quand. Euh, je peux pas te dire si ça sera aujourd'hui ou demain. Parce que je te la ferai à la suite des autres. Parce que je suis obligée de respecter. Déjà que j'ai pris du retard, je suis obligée de respecter le timing. De faire passer ceux qui m'ont commandé une vidéo avant. C'est ce qui est tout à fait logique. Mais je ne t'oublie pas, Stéphanie. D'accord ? Alors, euh, j'appelle tous les médiums à... Enfin, des médiums qui me regardent, qui seraient intéressés à ce qu'on se rapproche. Même s'ils sont ailleurs en France. Et qu'on essaye de créer... Qu'on essaie, pardon, de créer des points de rencontre. Où les gens pourront nous rencontrer. Déjà, nous rencontrer entre nous. Régis, quand je vais venir voir Stéphanie, justement, à Nîmes. Eh bien, tu... On te rencontrera avec Stéphanie. Puisque tu es magnétiseur et... Voilà. Aussi, je fais un coucou à Olivier. Je sais qu'il me regarde. Et Olivier, il est sur Marseille. Donc, Olivier, ben, le jour où tu veux venir avec mon veiller de prière. Ou même qu'on se rencontre, boire un verre. Pour qu'on puisse faire une alliance au niveau médiumnique. C'est-à-dire, chacun a sa chaîne. Mais, on va dire, peut-être créer quelque chose après un autre moment. Ou même se rencontrer pour discuter de la médiumnité. Voilà, je fais aussi un coucou à Daniel B. Que j'ai rencontré. On est allé manger une glace ensemble. J'espère que tu vas bien, Daniel. Quand tu seras là, parce que tu étais auprès de ta maman. Peut-être que toi aussi, bon, tu as un rôle à jouer dans tout ça. Parce que tu as organisé des choses comme ça. Il y a du potentiel. J'essaye que les gens se rassemblent autour de ça. Pour l'instant, c'est compliqué. Tous ceux qui ont des lieux à nous prêter. Ou des lieux à nous louer pas cher. Pourquoi pas ? J'essaye de mettre en œuvre tout ça. Et je remercie ma consultante qui m'a écrit. Et qui m'a proposé de rencontrer une autre médium. N médium. Je ne citerai pas son nom. Voilà. Donc là, merci beaucoup. Et voilà. Alors, voyez, cette personne, elle a du mal à parler. Parce que pendant que je parle, je bats les cartes. Donc, je ne fais pas rien. Et vous voyez. En réalité, si votre autre revient. Et que cette personne est capable de reconnaître ses torts. Reprenez cette personne. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Si cette personne est capable d'agir autrement dans la matière. D'accord ? Ou de vous donner des délais. Et de s'y tenir. D'accord ? Voilà. C'est ce qu'on m'a donné en canalisation. Avec les... Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui aussi souffre dans son corps. Qui doit avoir mal quelque part. Ou qui est malade. Ou qui a juste une grosse fatigue. Ou qui a mal quelque part. Et qui, de par ses douleurs, va prendre conscience de lui. Ou d'elle. C'est une personne qui se malmène. Ou qui est trop dure avec elle-même. Ou trop psychorigide. Donc, dure avec elle-même. Peut-être par rapport au travail, là. Et c'est une personne qui va avoir quelque chose qui va lui faire souffrir dans son corps. Grave ou pas grave. Je pense que dans la majorité, ça ne sera pas grave. Mais à vous. Peut-être que votre offre est aussi malade. Malade. Donc, pour... Là, il y a un autre qui souffre dans son corps. Pour lui faire comprendre, en fait. Pour lui faire conscientiser. Moi, c'est ce que j'ai en canalisation. De l'amour de soi. De l'amour de soi. Son amour de lui-même. Ou d'elle-même. En fait. Cette souffrance dans son corps. Que ça soit grave ou pas grave. Ça peut parfois les conduire à l'hôpital. Mais en général, ça ne va pas jusque là. Mais cette personne, elle accuse trop de choses. Elle accepte trop de choses. Soit dans le travail. Soit dans un autre couple que le vôtre. Et du coup, c'est son corps qui va parler. On le dit. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est ça qui va lui... C'est des douleurs dans son corps qui vont lui faire conscientiser l'amour de soi. Voilà. Si cette personne fait un burn-out, par exemple. Elle sera bien obligée de s'arrêter. De penser à d'autres choses. De changer de... Si cette personne est à l'hôpital, elle sera obligée de se poser d'autres questions. Si cette personne travaille trop et qu'elle est coincée du dos. Et qu'elle est par terre. Et qu'on lui dit de plus bouger. Voilà. Bref, vous comprenez. Et c'est là que vous allez recevoir un message. Car son chakra cœur sera touché. Ça permettra à cette personne ses douleurs ou cette fatigue physique. Peut-être même que c'est juste quelqu'un qui travaille trop. Que ça l'épuise. Et que cette personne, elle va avoir mal quelque part. Et que ça va lui dire. Mais maintenant, il faut que j'arrête d'être autant dans le sacrifice. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va donc avoir un verdict. Donc, qui va trancher. Et qui va arrêter des disputes. Pour passer à l'action et venir vers vous. Alors, dans ce tirage, il y a deux énergies tierces. D'accord. C'est quelqu'un qui est oublié de la personne avec qui il ou elle est. D'accord. C'est quelqu'un aussi qui vous oublie dans ce lâcher prise pour sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui ne vous priorise pas avec la carte de la stagnation. Mais c'est du stand-by aussi par rapport à du travail. Là, il faut que cette personne travaille. On voit que cette personne, elle est beaucoup dans le travail. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de disputes autour de lui ou d'elle. Donc, moi, je vais dire de lui. Et vous adaptez si vous êtes un homme. Il y a beaucoup de disputes autour de lui ou d'elle d'électricité dans l'air. Et tout ça mélangé, tout cet agglomérat de, comment dire, tout cet agglomérat d'énergie qui sortent là comme un gros paquet, ça fait beaucoup. D'accord. Donc, pour beaucoup, votre autre, là, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, votre autre est trop au bord du burn-out. D'accord. Mais seulement, cette personne, elle doit comprendre que pour sortir d'un burn-out émotionnel ou dû au travail, mais tout est lié. Est-ce que cette personne a conscientisé que tout est lié, que l'affectif est lié au corps, que le corps est lié à l'émotionnel et que, enfin, comment dire, tout est lié. Donc, déjà, cette personne, est-ce qu'elle a compris ça ? Pas sûr. Maintenant, c'est une personne qui n'arrive pas à s'arrêter, soit d'être dans un couple ou dans un environnement familial où il n'y a que des disputes, soit, et, et, je pense, là, il y a les deux, mais, et, ou l'énergie du travail qui lui bouffe trop, qui lui bouffe son corps aussi, hein. Voilà, son corps. Donc, là, il y a abus sur ce que cette personne tolère et on voit que c'est quelqu'un qui va être obligé de se reconnecter à son cœur, hein. Et de ce fait, cette personne va fuir les disputes et passer à l'action. Et c'est là que vous allez recevoir des nouvelles. Attention, là, c'est un grand, grand moment de conscientisation pour cette personne. Mes amis, comme vous représentez souvent, homme ou femme, la part féminine du lien, donc la part qui conscientise, la part qui a la réflexion plus en profondeur et peut-être un peu plus spirituelle pour certains d'entre vous, c'est compliqué de penser que les autres ne peuvent pas aller aussi vite que nous, en fait, c'est dans ce domaine-là. Mais non, souvent, ils sont dans le pragmatique, d'accord, voilà, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais, et on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui, par rapport à sa lignée familiale, souffre, là, hein, c'est quelqu'un qui ne pardonnera plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de disputes, ça a créé trop de disputes, vous voyez, et c'est quelqu'un qui va se libérer. Mais là, on voit bien qu'on est encore dans une période de stagnation où cette personne va s'en prendre plein la gueule par rapport à cette souffrance physique, d'accord. À un petit ou à un grand niveau, on voit que la triangulaire, ben, écoutez, j'allais vous dire, on voit que la triangulaire est toujours présente parce que je l'ai vue dans les cartes. Et regardez ce qui est sorti. La méchante triangulaire, elle, elle est mauvaise, hein, vous voyez, ça tronche, merci, quoi, hein. Voilà, et regardez, toutes ces cartes sont vertes et toutes ces cartes-là, dans ce jeu, sont mauvaises. Vous voyez, la triangulaire, le corps souffrant, la stagnation, ça, c'est ce que votre autre vie, si c'est son travail qui le fait souffrir ou il travaille trop, ben, voilà. Si c'est une triangulaire, c'est ça. La triangulaire, le ou la fait, lui fait tellement de mal ou lui fait tellement chier que forcément, il y a le corps souffrant. Peut-être le corps souffrant parce qu'il faut cravacher pour nourrir une femme et des gosses. Mais attention, et on voit bien que ça a rapport avec la lignée familiale. Est-ce que c'est une sœur complètement débile ? Est-ce que c'est... Mais vous voyez, là, je suis contente. Et on voit bien qu'on vous parle d'un ex-partenaire. Donc, vous voyez, là encore, c'est vert. On est dans le même thème. Voilà, je suis très heureuse. Et on voit que c'est un rapport avec la lignée familiale. Femme, et votre autre va conscientiser pour se nettoyer de tout ça. C'est quelqu'un qui conscientise. Seulement, cette personne, pour venir vers vous, elle sera obligée de passer à l'action. Et elle va le faire. Regardez ce qui se passe. Conscientisation des disputes. Ces deux cartes aussi sont dans les mêmes tons. Donc, écoutez. Et c'est pour ça qu'il y aura ça. Mais à ce jour, cette personne est dans l'évidence qu'il faut protéger son travail, son devoir en priorité. Si cette personne ne se priorise pas, mes amis, si cette personne ne se voit pas assez, comment voulez-vous qu'elle vous priorise, vous, et qu'elle vous voit ? Ça, c'est quelque chose que je me permets de dire. Parce que, pour les gens qui se sacrifient, si vous êtes avec quelqu'un qui se sacrifie pour un travail ou pour une autre femme, ou peu importe que ce soit sa famille ou pour ses enfants, vous serez sacrifiés. D'accord ? Donc, il y a deux solutions. Pour l'instant, si vous voyez ça, tenez-vous-en à ce que vous voyez. Si cette personne se sacrifie, vous serez sacrifiés. Jusqu'à ce que cette personne ait une prise de conscience, qu'elle le verbalise, qu'elle vous donne des délais et qu'elle vienne pour changer les choses concrètement, ce n'est pas la peine de vous faire souffrir parce que je sais qu'on ne peut pas contrôler ça. Mais le fait de prendre conscience, on peut avoir quand même, on ne peut pas contrôler ce que l'autre fait, mais on peut quand même contrôler qu'on va arrêter de souffrir pour quelque chose qui tarde trop. Au moins sur le moment, reprenez le contrôle de vos vies. On voit avec la libération d'un blocage que c'est en effet quelqu'un qui est bloqué dans sa lignée familiale. Alors, je vous ai dit, ou même dans un travail qui a eu rapport avec de la famille. Et on voit, ça peut être les deux là, parce que là, on voit que lui, il amasse les énergies tierces, lui et elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est centré sur lui et centré sur quelqu'un d'autre qui fait partie de sa famille ou de la famille qu'il a créée avant vous. Basta. Ça, c'est sûr. Donc, même s'il est avec une femme qui a un enfant, même si ce n'est pas son enfant, c'est pareil pour moi. Donc, vous, vous êtes un peu jeté aux oubliettes avec la carte de l'oubli et du lâcher prise sur la relation. Ben oui. Donc, on va dire qu'il y a quand même conscientisation là que tout ça ne va pas. Donc, mais cette personne, en fait, elle doit lâcher prise sur un point. Et en fait, tout le reste, comme elle n'a pas décidé de vraiment de le démolir autour, de passer à autre chose encore, elle n'a pas eu le déclic, elle est en train de conscientiser cette personne. Elle lâche la chose qui est la moins importante pour vous et c'est vous, même si elle vous aime. D'accord ? Je suis désolée de dire les choses comme ça, c'est un peu brusque, mais ça n'enlève peut-être pas les sentiments qu'a cette personne, mais vous n'êtes pas sa priorité, de toute manière. Si vous regardez, c'est que c'est forcément ça. Donc, il faut l'accepter. Et ça, ça va durer jusqu'en janvier. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui va se passer ? On a quand même, là, on a un tirage qui parle beaucoup. On a quand même, vous voyez, un passage à l'action. Je l'ai vu quelque part, puisque je vous l'ai montré. Elle est où, la carte du passage à l'action ? Bon, je l'avais, donc je sais qu'elle est sortie, parce que je retiens toutes les cartes que je sors. Donc là, on est bien dans une période de stagnation, mes amis. La carte du passage à l'action, je l'ai vue quelque part. Bon, je ne vous la sors pas. Il y a des disputes avec la triangulaire ou l'énergie tierce. Il y a des communications qui vont bientôt arriver pour vous. Pourquoi ? Parce que cette personne a décidé de ne plus pardonner cette femme ou cette énergie tierce. D'accord ? Voilà. Ou va tourner la page. En fait, c'est ça. Et on vous dit que du coup, ça fait tarder vos réponses, puisque là, on est dans la stagnation. Donc, les réponses tardent pour vous. Mais cette personne en profondeur est en train de se nettoyer en conscientisant. D'accord ? Donc, il y aura un passage à l'action. Je sais que j'ai vu la carte, je ne sais plus où elle est. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est où, cette carte ? Mais je ne sais plus. En tout cas, là, la triangulaire ou l'énergie tierce du travail est toujours présente. C'est parfois les deux. Pour avoir la paix, cette personne vous dégage à vous, en gros. Mais ses douleurs physiques vont le rappeler à l'ordre. Et s'il ne comprend pas ou elle ne comprend pas, eh bien, ses douleurs physiques sont là pour le faire retourner dans son chakra du cœur, avec un nettoyage profond de ce qui est mauvais pour lui ou pour elle. Et ses cartes corroborent la carte de la conscientisation. Ces deux cartes sont à peu près les mêmes. Ouverture d'esprit, éveil spirituel, conscientisation. L'éveil spirituel, et ça, c'est votre être aimé. L'éveil spirituel, ce n'est pas forcément aller à l'église tous les jours, hein, mes amis ? Voilà. Ça passe par quelque chose comme ça, mais pas toujours. Il y en a qui, on peut être éveillé spirituel, mais sans aller à l'église tous les jours, hein. Voilà. Alors, bref. Donc, je vois quand même que dans ce passage à l'action, puisque la carte était sortie, bah oui, je l'ai remise là, mais elle était sortie tout à l'heure, hein, je vous l'avais montrée. Donc, on voit que cette personne va se libérer d'un blocage par rapport à cette tierce et à sa lignée familiale. Est-ce que c'est la mère de son enfant ? Est-ce que c'est quelqu'un, j'en sais rien, qui est dans ce couple dans lequel il est, où elle est ? Ou est-ce que c'est sa mère, sa sœur, son boulot, son ex ? Pour venir dans cet amour durable. Je parle vite parce que j'ai beaucoup de messages, mes amis. Et en fait, quand je parle vite, c'est que je ne veux pas perdre un seul message et que ça me vient vite. Vous voyez ? Alors, voilà. Et va venir pour s'ancrer dans ça. Oh, que c'est beau. Regardez. Pour s'ancrer dans cet amour durable avec vous. D'accord ? Voilà. Se libérer. Alors, voilà. Et, voilà, va se reconnecter à son chacun sacré. Car, c'est écrit. C'est écrit. Et cette personne le sait. Hein ? Alors, je vais prendre la dernière carte. Voilà. Et on voit malgré tout que il y aura toujours la famille et les proches autour. Donc, c'est une... Alors, mais j'aimerais savoir ce qu'il y a dessus. Oui. Et il y aura une réharmonisation générale autour de cette personne par rapport à des proches ou de la famille. Avec une transformation par rapport à sa vie d'avant. D'accord ? Dans l'année en cours. Voilà. On dit que ça va générer des combats. Mais que cette personne va être dans l'acceptation de ses combats. Encore un peu dans la tristesse, malgré tout. Mais que cette personne sait qu'elle doit faire ce choix. Quoi ? Après. Alors, c'est qui ? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui sait au fond d'elle-même qu'elle doit se transformer et faire le choix de revenir vers vous. Voilà. D'accord ? Et donc, il y aura transformation. Si cette personne revient vers vous, c'est que cette personne a conscience qu'il devra y avoir transformation dans sa vie de quelque chose pour vous avoir ou pour ne pas vous perdre. D'accord ? Et on retombe sur cette carte de la conscientisation, du nettoyage profond et du lâcher-prise. N'oubliez pas la carte du jugement. À cause d'un corps physique souffrant. Cette personne peut se dire, ah non, mais moi, après cette mission de travail, là, je lâche un peu prise sur mon travail. Oui, je continue à travailler. Mais je ne vais pas travailler comme un fou, comme une folle. J'ai mal partout. Je veux dire, moi, je suis jeune. J'ai envie de me préserver. Voyez, cette personne va peut-être se dire, ah mais moi, avec toutes ces disputes, je travaille comme un chien. Je me fais hurler dessus. Ou ma famille me mène en bateau. On m'a tout fait perdre. Non, maintenant, ma soeur me casse les bonbons depuis des années. Mon ex. Enfin, cette personne va dire, là, c'est trop. Cette personne prend conscience du sacrifice. Et on voit que ce qui cloche aussi, c'est que cette personne est surveillée. Voilà, l'œil de Moscou. Allez, voilà. Mais cette personne reste parce qu'elle a un besoin d'ancrage. Et pour l'instant, elle n'est pas encore sûre de vouloir s'ancrer avec vous. Alors, désolée quand je parle vite. C'est que je ne veux perdre aucun message, mes amis, d'accord ? Donc, voilà. Souvent, vous verrez que les médias parlent vite à certains moments. Ben non, je ne veux pas perdre une miette. Et puis, au fur et à mesure où je parle, ça vient. Donc, je ne veux pas perdre une miette de ce que j'ai à vous dire. Parce que c'est important. Je sais que vous êtes dans la souffrance. Alors, une chose, mes amis. En urgence, je ne prends personne à part tard le soir quand vraiment c'est urgent. Sinon, laissez votre place à ceux pour qui c'est urgent. Mais bon, je prends deux, trois jours après. Donc, ce n'est pas beaucoup d'attente, mes amis. Je fais comme je peux. Et deuxièmement, quand je vous ai fait une guidance, ne me reparlez pas de la guidance que je vous ai faite. Parce que j'ai oublié. Pourquoi ? Parce que je vois trop de monde, d'une part. Et deuxièmement, donc, je ne peux pas retenir. Même si je me souviens de vous. Je ne suis pas amnésique. Mais je veux dire, voilà. Et il y en a qui me demandent encore des détails sur la guidance que je leur ai faite. Donc, je sais, c'est compliqué pour vous. Parce que le temps que vous intégriez la guidance et tout, il y a toujours des questionnements derrière. Mais à ce moment-là, moi, je ne peux pas reprendre les cartes pour retirer. Et je ne peux pas me souvenir des détails. Si je ne vous ai pas dit quelque chose, c'est que ça ne m'est pas venu. Et que je ne l'ai pas vu. D'accord ? Voilà. Ça vous évitera quand même d'avoir des questionnements sans réponse. Je donne tout dans mes guidances. Donc, je fais au mieux. Et après, je ne me souviens plus. D'accord ? Je ne me souviens plus de ce que je vous dis. Je ne me souviens pas plus de vous. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas... Alors, miroir magique. Ben, écoutez. On voit que c'est quelqu'un qui va acter une séparation. D'accord ? Qui sera intimement lié à une maison. Quelqu'un qui va quitter une maison. Ou qui va s'investir moins dans une maison. L'un ou l'autre. Et c'est là que les choses vont vraiment être rendues possibles. Pourquoi ? Parce que cette personne va tourner le dos à quelqu'un qui l'a trahi. À quelque chose qui a complètement échoué dans sa vie. D'accord ? Et en quittant cette maison et en actant une séparation. Ou alors, c'est l'autre qui quitte la maison. C'est ou votre autre ou quelqu'un de son entourage qui quitte une maison qu'ils ont ensemble. S'il y a eu quelque chose par rapport à une maison, du notariat, par rapport à une famille, une soeur, une mère. Ça se règle aussi. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui faisait trop de travaux dans sa maison, il ou elle va un peu lâcher la maison. Mais pour moi, voilà. En gros, les énergies, c'est quelqu'un qui se sépare et qui quittera une maison. Ou alors, son ou sa compagne va quitter la maison et se séparer. Et avec le miroir magnétique, c'est là que tout sera rendu possible. Et attention, ça va arriver dans moins de temps que ce que vous pensez. Il y en a certains, ça sera pour dans dix jours. Il y en a d'autres, ça sera pour dans sept mois. D'accord ? Mais c'est dans l'année en cours, on a vu. 2022-2023. Et on voit qu'il y aura un compromis qui sera trouvé. D'accord ? Entre ces personnes et certainement entre vous. Pour cette personne va sortir de ses trahisons. Donc là, il y a tout qui va être rendu possible entre vous, mes amis. Donc, je suis assez contente. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas en résonance avec vous, qui n'est pas au rendez-vous quand même. Alors, vous voyez, là, on est encore dans cette énergie de miroir magique à l'envers. Soit quelqu'un qui ne se regarde pas comme il doit se regarder. Donc, il fuit encore ses responsabilités par rapport à vous. Je précise par rapport à vous. Pour en assumer d'autres, qu'il ou elle aurait moins à assumer, par exemple. Ou alors, c'est quelqu'un et ou. Parce que pour moi, les deux messages se font écho l'un de l'autre. Je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas en miroir avec vous. Qui ne vous renvoie pas ce que vous, vous voulez ou ce que vous lui donnez. Donc, ne lui renvoyez plus. Si vous voulez rétablir l'équilibre, mes amis, arrêtez de donner plus. Je veux dire, il y a des gens, c'est vrai que le réflexe pour ne pas perdre quelqu'un, c'est de donner plus quand l'autre ne donne pas. Mais si vous voyez que cette personne, elle n'a pas tout conscientisé. Ou alors, elle n'arrive pas à se regarder dans une glace. Ou alors, elle est encore un peu dans l'égo. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reconnaître tous ses torts. Peut-être parce que c'est trop douloureux. Ou peut-être parce qu'il y a trop d'égo. D'accord ? Donc, cette personne, vous voyez, elle est en train de conscientiser. Mais elle n'est encore pas en miroir avec vous. Dans ce que vous ressentez. Pour recentrer la relation, remettez les niveaux au même niveau. Enfin, je veux dire, remettez. Arrêtez de donner à quelqu'un qui ne vous donne pas. Même si vous l'aimez. Parce que, vous pouvez lui donner, mais ne donnez pas démesurément. Démesurément, vous savez, quand on donne démesurément à quelqu'un. Forcément, on va attendre du retour. C'est obligé. Ou alors, ça sera souffrant même si on n'attend rien au retour. Parce que l'humain est fait comme ça. Voilà. Donc, arrêtons avec cet amour inconditionnel. Que certains médiums prônent. L'amour inconditionnel, c'est quand l'autre est raccord avec nous. Ou alors, l'amour inconditionnel, ça peut être de garder quelqu'un dans son cœur. Mais de ne pas se bloquer dans sa vie. En fait, l'amour de l'autre, qu'on ressent pour l'autre, ne doit pas être plus fort que l'amour qu'on ressent pour soi. Et parfois, on a l'impression de tout donner à l'autre. Alors qu'en fait, c'est juste un moyen aussi que l'autre nous regarde. Donc, ça s'appelle la dépendance affective. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui veulent beaucoup donner. Moi, je suis comme ça à la base aussi. Parce qu'on a des natures où on donne beaucoup. Mais ça crée aussi une dépendance affective quand ce n'est pas équilibré. Et plus vous allez écrire à cette personne et lui demander des choses, si cette personne ne répond pas, plus ça va vous faire du mal. Si elle répond, ça ne vous fera pas de mal. Mais vous voyez, et si vous avez une question à poser à cette personne, je fais un coucou à Rislaine, poser la question jusqu'au bout. Vos autres, s'ils ne sont pas prêts à acter quelque chose, vont tout faire pour dévier les questions que vous lui leur posez. Posez la question dix fois d'une manière différente. Et si cette personne ne veut pas répondre, eh bien, ou vous coupez, ou alors vous prenez de la distance et vous lui dites pourquoi. Vous n'êtes pas un chien. Vous avez droit d'avoir des réponses. Si cette personne vous a dit qu'elle ne sait pas, à vous de ne pas être dans le déni. À vous de ne pas insister et de reprendre en se disant, tant qu'elle ne sait pas, moi, je m'occupe de ma vie. Voilà. Alors, vous voyez, mes amis, soyez quand même en pleine conscience de ce que vous voulez savoir de l'autre. Il y a des questions à poser. Si vous perdez cette personne parce que vous posez des questions ou que vous osez demander quelque chose, c'est soit que cette personne ne vous aime pas assez, soit que cette personne a l'habitude que vous tolériez trop de choses, soit que cette personne est bloquée. Dans ces trois cas, vous devez, après, vous demander, oui, je supporte ça, mais je sais que j'aurai que ça. Et on verra pour la suite. Mais pour l'instant, pour que ce soit moins souffrant, n'espérez pas de trop. D'accord ? Voilà. Plus on attend de quelqu'un, et plus c'est souffrant. Et plus on donne à quelqu'un, plus on attend un retour, même inconsciemment. D'accord ? C'est souvent le cas. Voilà. Après, faites comme vous voulez. Moi, je dis ça en fonction de cette carte. Là, l'autre n'est pas au même, ou s'intéresse moins à vous que ce que vous intéressez à lui, ou a moins de sentiments, ou parle pas alors que vous faites que parler. Donc, si l'autre met un frein, c'est qu'il y a une raison, soit un manque d'amour, et bien à ce moment-là, il faut l'accepter. Mais vous savez, c'est pas si dur de se rendre compte que l'autre ne nous aime pas, ou nous aime moins. Il suffit juste de l'accepter. Ça fait un petit peu mal, mais après, vous comprenez ? C'est beaucoup plus dur de rester dans des attentes extrêmes, quand l'autre en face, vous voyez bien qu'il n'y arrive pas, ou qu'il ne veut pas. Alors, s'il ne veut pas, c'est même pas la peine d'insister. Parce que là, vous allez droit dans un mur. Je sais que c'est facile à dire, mais le fait de se conditionner comme ça, ça évite aussi des souffrances, parce qu'on a un mental, on n'est pas que dans la pulsion. Et les sentiments, c'est vrai, on ne peut pas les empêcher. Il y en a beaucoup qui me disent, mais Séléna, les sentiments, on ne peut rien. C'est vrai, mais on peut se canaliser, on peut décider d'arrêter. Pourquoi se mettre dans cette position d'attente et de rien recevoir ? Enfin, je veux dire, on est conscient de ce qu'on fait quand même. D'accord ? Après, si on se dit, ben voilà, moi j'ai des consultants, consultantes, qui me disent, ben moi de toute façon, cette personne, je l'aime, je veux aimer que cette personne, je l'attends. C'est des personnes qui pleurent au téléphone. Moi, je ne peux rien dire. Je dis, écoutez, arrêtez d'attendre comme ça parce que vous faites du mal à vous. Non, mais moi, c'est décidé, c'est comme ça. Mais ces personnes, au moins, elles sont raccordes avec elles-mêmes. Elles ont le droit de faire ce choix. Mais elles savent. Je dis, ben dans ces cas-là, vous devez supporter ce que vous supportez parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, vous mettez votre vie dans les mains de cette personne, voire de sa triangulaire. Voilà. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui est avec quelqu'un et que cette personne fait tout pour quelqu'un d'autre que vous, peu importe que ce soit sa femme, sa sœur, son frère, son meilleur ami, son fils ou sa fille, eh bien, normalement, cette personne devrait vous inclure dedans. Si elle, dans sa vie, si elle ne le fait pas, c'est que, ou elle priorise quelqu'un d'autre et que c'est quelqu'un d'autre, c'est de quelqu'un d'autre dont dépend sa vie. Donc, est-ce que vous, vous êtes prêts ou prêtes que votre vie émotionnelle dépendent d'une triangulaire ? Je pense que non. Donc, voyez, tout ça, c'est ce que je fais en coaching, que j'essaye aussi de donner sur ma chaîne parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense plus. On se dit, oh là là, j'ai attendu tout ce temps, donc je vais encore attendre. Mais attendre ou pas ne change rien. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Et parfois, le fait de lui poser les bonnes questions va lui faire comprendre que vous n'avez pas que ça à faire attendre. Cette personne peut aussi vous rassurer si vous lui posez des questions. D'accord ? Voilà. Il y a des autres qui ne s'en sortent pas. Mais souvenez-vous qu'avant de faire la thérapie de cet autre, veillez vous-même à être debout. Pas complètement impacté et mal par rapport. Si vous pleurez tous les jours parce que votre autre ne s'en sort pas dans sa vie, je veux dire, limite, vous serez bientôt plus mal que lui. Et en plus, vous n'aurez rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent et qui y retournent. Ils peuvent se plaindre tant qu'ils veulent, tant qu'ils ne sont pas passés à l'action. C'est qu'ils veulent rester dans ce dans quoi ils sont. Pour X ou Y raison. Moi, j'ai même un ex, ma femme jumelle, qui m'a dit, j'ai dit, mais ton père t'a battu toute ton enfance et à ce jour, il essaye de foutre la merde dans notre couple et tu lui donnes encore raison. Mais tu ne vois pas qu'il veut te nuire même s'il t'aime à sa façon. Le problème, c'est dur de penser ça d'un parent. Il m'a dit, oui, je sais, mais mon père, tout ce qu'il m'a fait, ça m'a fait devenir indépendant et grâce à lui, je m'en sors. Donc, il avait transformé tous les coups parce qu'il était battu. Ce n'était pas une gifle qu'il avait reçue comme ça. Vous voyez ? Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça dans le déni, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ou vous acceptez et vous fermez votre gueule et vous faites pareil par rapport au beau-père. Ou vous partez. Moi, je suis partie. Vous voyez ? Vous, c'est pareil par rapport à la tierce ou la triangulaire. Si cet homme est complètement dans des énergies de sacrifice, moi, il y en a un qui m'a dit, mais tu sais, moi, je priorise mon fils et la mère de mon fils, elle est indissociable de mon fils. Je le fais pour mon fils. Bon, ben voilà. J'aurais pu vous... Et il a pris 7 heures pour me parler. Donc, c'est quelqu'un qui tient à moi puisqu'il a pris 7 heures pour me parler. D'accord ? J'aurais pu me rattacher à ces 7 heures en me disant, mais si, il a pris 7 heures pour me parler par SMS quand j'ai voulu le quitter, c'est qu'il tient à moi. Donc, je vais attendre. C'est vrai qu'il tient à moi et j'en suis certaine. Mais seulement, à la fin, le message, c'était quand même je veux que la mère de mon fils ne manque de rien. Donc, et tant que c'est comme ça, je ne peux rien faire. Donc, c'était ça le message. Donc, oui, il tient à moi. Et comme vous, peut-être qu'il tient à vous, il ou elle tient à vous, mais vous allez avoir quoi ? Vous comprenez ? Donc là, on voit quand même que le tirage est bon, mais si cette personne doit revenir, elle reviendra. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas le coup de vous mettre la rate au courbouillon qui fera avancer les choses bien au contraire. D'accord ? Parce que vos attentes, si au niveau de l'émotionnel, vous lui en mettez trop dessus, cette personne va le prendre comme une pression. Alors qu'en fait, la pression, il est en face. Il ou elle, moi je dis il, mais il ou elle est en face. Voyez, c'est vous qui serez diabolisé. C'est vous qui serez mis au banc. Donc, à un moment donné, gardez une distance pour vous protéger. Mais là encore, mes amis, moi je vois trop de gens qui souffrent. Ceux qui ne veulent pas écouter ces conseils sont libres. Vous pouvez même passer quand je parle. Ce n'est pas grave. Moi je donne tout ce que j'ai à donner. Les gens prennent ou ne prennent pas. Mais bon, j'en vois quand même tellement au quotidien qu'au bout d'un moment, on a compris comment ça fonctionne. Parole à l'envers, distance à l'envers. On dit que dans son, ça c'est important et je vous le dis à chaque fois, si cette personne vous a dit non, je ne veux pas de toi, cette personne vous le répète. Mes amis, là il n'y a rien à faire pour le moment. Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne depuis des années, attention, il y a des miracles. Mais ça sera infinitésimal. Ne prenez pas, ne vous leurrez pas en prenant cette consultation pour vous. Et tout ce que j'ai eu en privé, ne vous fiez pas au collectif. On garde ce qu'on a eu en privé puisque j'ai eu les photos, j'ai pu me canaliser sur vos énergies et celles de votre autre. D'accord ? Voilà. Après je n'ai pas la science infuse, je fais au mieux. Donc on voit avec la parole à l'envers, la distance à l'envers et la fécondité que c'est quelqu'un qui dans son silence, c'est quelqu'un qui ne parle pas mais se rapproche de vous avec la distance à l'envers et va donner naissance à quelque chose. Donc là, on vit dans la gestation de quelque chose qui va avancer par rapport à vous. Il y a quand même la carte de la famille avec l'évolution, donc c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui va évoluer par rapport à ce qu'il ou elle va faire, par rapport à sa famille. Mais je dis par rapport à vous. Attention, c'est aussi quelqu'un qui pense à faire évoluer sa famille et avec la fécondité à protéger ses enfants ou sa lignée familiale. Donc on va voir pour vous et lui parce que là, ça porte à confusion. On voit que c'est quelqu'un qui vous a menti ou un peu trahi ou alors menti, qui ne vous a pas tout dit. Donc moi, je ne sais pas si... Voilà, je vois, examen. L'homme, c'est bon. C'est quelqu'un quand même qui n'arrive pas à trouver la tranquillité en amour. D'accord ? Mais qui pour l'instant décide de rester de rester stable dans son lien avec sa famille ou avec la triangulaire ou dans son travail. C'est quelqu'un qui vous garde en rêve. D'accord ? Et qui pour moi continue à rester dans sa famille parce qu'il ou elle a peur des jugements des autres de cette famille certainement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Pour vous et lui. Pour vous et lui ou vous et elle. mes amis, uniquement. Le temps, le temps, le temps, le temps et rien d'autre le tien, le mien. Celui qu'on veut nôtre, le temps, le temps. c'est lent, c'est lent, le temps et rien d'autre le tien, le mien. Bon. Hérédité, naissance, voilà. Voilà pourquoi cette personne reste ou c'est une sœur, un frère ou c'est l'hérédité, quelque chose qu'il y avait avant vous. Beaucoup pour un enfant, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. S'il n'y a que ça qui ne vous parle pas, la guidance pourrait être pour vous. Parce que pour vous, il y a certains autres qui sont dans leurs énergies tierces de travail, mais c'est comme leur bébé, leur travail, et c'était là avant vous. Donc vous voyez, là pour moi, il y en a beaucoup qui restent pour un enfant. l'hérédité, la naissance, voilà. On dit que malgré tout, c'est quelqu'un qui va vous recontacter. Mais attention, cette personne met du temps. Voilà, mais on voit qu'il y aura des contacts qui vont revenir. Cette personne ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous. Après, pour certains, vous avez beaucoup de nouvelles. Là, ce sont des énergies, mais ça, c'est les grosses énergies. Peut-être que tous les détails ne correspondent pas. Il faut au moins que 75% de ce que je fais vous correspondre pour vraiment que ce soit un tirage pour vous. Moi, je ne dis pas prenez ce qui résonne en vous parce que dans une guidance, il y a toujours des choses qui résonneront. Je dirais plutôt prenez s'il y a à peu près 75-80% qui résonne en vous à 100% dans un tirage collectif. Ce n'est pas possible. Et je dirais même qu'à 100% dans un tirage tout court, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas Dieu. D'accord ? Mais je dirais qu'il faut vraiment que ça résonne au moins à 70-80% dans les tirages collectifs. On voit que c'est quelqu'un qui manque de clairvoyance par rapport à ça, qui est aveuglé par tout ça, par son hérédité, ses schémas familiaux. Mais on voit que cette personne se rend compte que les enfants ne sont pas une fatalité. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui commence à conscientiser d'où la question du temps et de la correspondance. Le temps que ça monte au coco, la personne va vous... C'est quelqu'un quand même qui réfléchit et c'est quelqu'un qui rêve à vous. Qui rêve de vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit tranquille, qui n'a pas la tranquillité d'esprit ou nécessaire autour de lui pour donner suite à votre amour. C'est quelqu'un qui pour l'instant vous laisse à l'envers. Regardez. Qui n'a pas encore tout à fait la lumière à tous les étages. Voilà. Je vais prendre un dernier jeu parce que le temps passe et que je dois faire mes vidéos et m'occuper de ma toutoune qui est en vacances et aussi de mes consultants qui m'attend de par téléphone. Alors, victoire, réussite. Alors, est-ce que c'est pour le travail ? Ça, c'est ses énergies. On va voir si c'est pour entre vous ou si c'est pour son travail encore. C'est quand même quelqu'un qui a la cordonite ou qui a les dents qui règlent le parquet. Voilà. Ou tout simplement quelqu'un qui a envie de réussir. Mais là, on voit que quand même c'est quelqu'un de compétitif. Voilà. Alors, attention, quelqu'un qui a envie de réussir, ce n'est pas forcément négatif, mais on voit que ça empiète là aussi sur son travail en plus du reste. Voilà. Ben oui, c'est quelqu'un qui veut avoir de l'abondance. Donc là, il y a beaucoup de matérialisme quand même. Et beaucoup de matérialisme, ça peut être aussi quelqu'un qui est matérialiste et qui a peu d'argent. Attention, je veux dire, il y a des gens qui gagnent 800 euros par mois, 1000 euros par mois, qui sont au SMIC et qui sont matérialistes. Vous voyez, qui seraient prêts à vendre leur mère pour avoir 200 euros de plus. Donc, le matérialisme ne va pas forcément avec la position sociale. Mais là, on voit quand même que c'est quelqu'un qui réussit et qui veut de l'abondance. Donc, il y a beaucoup du capricorne, il y a des signes un peu opportunistes où ça peut être un gémeau. Mais ça ne veut pas dire que les gémeaux capricornes sont opportunistes. Mais il y a des signes qui sont beaucoup plus attelés au travail que d'autres. Ça peut être du scorpion, de l'ascendant scorpion. Il y a des signes où la réussite, le paraître, l'égo et l'ascendant sont plus forts. Et là encore, je ne suis pas astrologue. Donc là, ce sont des clichés. Mais c'est ce qui me vient comment dire. On sait que les capricornes par exemple, ce sont des grands carriéristes même s'ils ont énormément de qualité. D'autant plus si ce sont des hommes. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les hommes capricornes ne sont pas odieux ni ne pensent qu'à ça. D'accord ? Mais là, on voit que bon, c'est quand même un signe qui veut y arriver. Et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui. Cette personne pense aussi que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord ? Bizarrement. Et que d'ici quelques semaines, alors qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques semaines ? Je voudrais en laisser sortir un peu plus qu'on fasse la synthèse des cartes avant de les tirer. Ouais. Allez. D'ici quelques semaines, voilà, je vais arrêter là. Cette personne, dans quelques semaines, sortira de la tempête. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui revient de Bretagne ou de je ne sais pas où. on voit qu'il y aura une cassure avec qui ? Et que ça sera la fin... Non. Voilà. Alors, fatigue, secret. On voit que là, il y a encore une cassure de quelques semaines. Pourquoi ? Puisqu'on vous a dit d'ici quelques semaines. Parce que ce n'est pas la fin du cycle. Cette personne n'a pas... Et qu'est-ce que ça veut dire quand les médiums vous disent on n'est pas en fin de cycle ? Ça veut dire que la roue, la boucle n'est pas bouclée. Donc, il y a quelque chose au niveau énergétique qui n'est pas encore bouclé et qui fait que dans les événements du quotidien, travail, autre, dans la vie de cette personne, elle n'a pas la possibilité totale de venir vers vous. D'accord ? Voilà ce que ça veut dire ne pas être en fin de cycle. La fin de cycle, c'est quand les choses vont s'accélérer d'une manière pour que cette personne vienne vers vous et que ça sera beaucoup moins pesant pour elle et pour vous. Donc, on voit qu'il y a toujours cette cassure avec des doutes et des réflexions actuellement avec cette personne qui ne parle pas ou peu, cette personne qui est très fatiguée mais pas à cause de vous donc elle ne peut pas vous le reprocher et qui manque de motivation concernant votre relation. Ça, c'est ce que vous vivez certainement actuellement. C'est quelqu'un qui vous dit non à ce jour. Ben oui, cette personne, voilà. Et c'est quelqu'un qui a une triangulaire qui est blonde ou châtain. Voilà. Femme, ça peut être aussi une sœur un peu plus jeune. Vous voyez, parce que ça, ça peut connoter quelqu'un de juvénile, peut-être un enfant blond ou un enfant jeune. Là, c'est la femme qui sort mais on voit quand même qu'il y a une femme dans ce lot ou c'est la mère de ses enfants ou c'est sa sœur qui est un peu plus jeune ou c'est sa meilleure amie, je ne sais pas. Mais il y a aussi peut-être une... Alors, si cette personne ne fait que travailler, il y a peut-être une femme un peu plus jeune que lui dans son travail même s'il ou elle n'a pas de relation sentimentale avec. D'accord ? Je précise. On voit que c'est quelqu'un qui sortira de la tempête. D'ici quelques semaines, c'est quelqu'un qui est submergé et on voit que c'est un jeune homme brun ou qui a été brun s'il est plus âgé. Alors, voilà, qui a besoin de prendre encore du recul sur la situation. Vous voyez ? Et qui a peur, qui a énormément peur mais qui va voir la lueur au bout du tunnel. Donc, il y a un espoir avec cette carte. Donc, ça rejoint bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez ! Là, c'est deux cartes qui veulent sortir. Donc, on voit qu'au printemps, vous pourrez compter sur cette personne. Il y aura un ancrage. Il y aura une avancée avec cette personne avant. Voilà. Avec un lien profond d'attachement, cette personne reviendra vers vous. Cette personne, elle est bien... On voit qu'elle est submergée. D'accord ? Ce n'est pas un prétexte mais je dis aussi ce qui peut plaider en sa faveur. Et on voit que cette personne est dans un labyrinthe. C'est ce que je vous disais. Elle est submergée. Elle ne s'en sort pas. Et quand même, cette personne, elle pense à vous. C'est pourquoi elle va décider. Elle a envie de vous dire qu'elle est très attachée à vous. Que vous pourrez compter sur elle mais qu'elle va vraiment être libre vers le printemps. Alors, est-ce que sa triangulaire partira au printemps ? Est-ce que cette personne aura fait le deuil de quelque chose au printemps ? C'est à vous de voir. Là, ce sont des énergies. Chaque carte est une énergie. D'accord ? Voilà. Je vais arrêter là. Et voilà. Et cette personne manque de confiance en elle. Il est nécessaire qu'elle prenne conscience de nombreuses qualités qu'elle possède. Cette personne a dû... Même si elle a dû perdre confiance en elle. D'accord ? C'est pour ça qu'elle se stresse. Mais on lui met du stress. Voilà. Et on lui dit tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Cette personne en a conscience. Et c'est pour ça que cette personne verra l'issue au bout du tunnel. Voilà. Et on dit bien que ça sera au printemps. En tout cas, il y aura renaissance du lien. Ça, c'est sûr. Regardez. Et ça, c'est des cartes. Je vous les montre parce qu'après, certains vont dire que je triche. Voilà. Et il y a quand même ça. Mais actuellement, pensez à ça. Voilà ce qu'est cette personne. Elle s'interdit de venir vers vous. Et puis, cette personne, pour l'instant, elle accepte ses devoirs. Elle se dit c'est comme ça et on verra plus tard. C'est un peu ça, sa philosophie. Cette personne, elle est dans le brouillard. Oui, et il n'y a pas... C'est ce que je vous disais. Pour l'instant, elle est dans le brouillard par rapport au sentiment qu'elle a pour vous. Il ne sort pas l'amour véritable, là, mes amis. Il sort quelqu'un qui pense à vous avec un lien profond d'attachement. Vous allez me dire Séléna, il n'y a que des cœurs. Vous voyez que cette personne, elle tient vraiment à vous dans ce tirage-là. Mais par contre, l'amour véritable, il est là. Elle n'arrive pas à prendre un nouveau départ avec vous. Il n'y a pas encore l'ancrage. Donc, il manque un chouïa. Voilà, je suis désolée. Pour moi. Et on voit qu'il y a quand même une triangulaire, là. Ou une femme. Si l'énergie tiers, c'est son travail, il y a une femme qui est dans son travail qui l'aide. Mais pas forcément avec, je dis à ce moment-là. Ne vous faites pas des films. Voilà pourquoi cette personne ne vous écrit pas. Parce qu'elle a besoin d'avoir d'autres compétences. Elle a besoin d'aller au top de ce qu'elle fait dans son métier, cette personne. Voilà pourquoi elle n'écrit pas. Elle ne peut pas se dédoubler. Moi, j'entends qu'ils disent ça à peu près. Je ne sais pas s'ils connaissent le mot. Voilà. Donc, je vais prendre juste trois cartes du Magic Luna Switch. Pour ceux qui s'y connaissent, je me demande si je ne me suis pas fait arnaquer parce que je l'ai acheté de particulier à particulier. Et les cartes, elles sont super petites. Elles sont, voilà. Donc, je me demande si je ne me suis pas fait arnaquer si ça ne serait pas une repro. Pour ceux qui s'y connaissent, voilà. si Magic Luna me suit, elle peut peut-être me dire si c'était le jeu normal ou pas. Après, moi, ça me convient comme ça. Mais j'avais l'impression parce que quand elle a fait ces jeux de Magic Luna, le grand jeu, il n'est pas du tout comme ça. Donc, est-ce qu'elle a choisi ce format consciemment ? Sur Internet, je n'arrive pas à voir. Ou est-ce que je me suis fait arnaquer ? Moi, j'accepte si le jeu est comme ça. Il n'y a pas de souci. Il est bien. Mais je voulais savoir si le jeu, à la base, était comme ça. Avec un format plus petit et les cartes un peu moins rigides que l'autre. Parce que je pense que je me suis acheté une repro, en fait. Donc, je ne suis pas contente si j'ai acheté une repro. Le grand amour, on voit, voilà, que c'est quelqu'un qui, après s'être assuré de sa réussite, va venir pour vivre le grand amour avec vous. Ou alors, de protéger son travail. Et on voit encore la carte du printemps, mes amis. Et le cocon. C'est quelqu'un qui pourra fonder un cocon entre vous au printemps, se reposer au printemps, peut-être acheter une maison au printemps ou vous inviter dans sa maison au printemps. Vous voyez ? Et ça, c'est exactement la carte qu'il y a eu là. Elle est où ? Regardez, mes amis. Vous voyez les tirages, comment ils sont ? Voilà. Donc, vous voyez toutes les cartes qu'il y a. Et on voit bien qu'il y aura le grand amour. Est-ce qu'il y aura un engagement entre... Est-ce qu'il y a une énergie d'engagement pour le collectif, là, avec cette personne ? Déjà, ça a poussé cette carte qui est là, avec la rencontre forte. Parce qu'il y avait une carte de ce jeu qui était posée là. Et quand les cartes sont tombées dessus, ça a fait tomber cette carte. Donc, on dit bien que cette personne, elle conscientise la force de cette rencontre. Et c'est pour ça qu'il y aura une grosse avancée karmique. D'accord ? Vous avez certainement connu cette personne dans cette vie antérieure et êtes là pour la protection et la réalisation de cette personne, mais la vôtre également. ça, c'est pour ceux qui croient la réincarnation. Ceux qui ne croient pas, ils ont bien le droit de ne pas y croire. Chacun fait comme il veut. Voilà, la trêve, pleurer, on voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a mis une fin ou qui ne répond plus. Et on voit que vous, vous achetez des choses pour compenser, peut-être. D'accord ? Ou c'est quelqu'un qui a mis une fin pour pouvoir être dans le matérialisme. D'accord ? On voit quand même qu'il y aura une trêve une fin à ses pleurs et quand vous allez vous retrouver, vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre. Ça fait cucu, mais c'est beau. Il y a une consultante qui m'a dit mais non, ce n'est pas cucu ou une consultante l'amour, c'est la plus belle des choses. Il faut arrêter de... Voilà, et on voit quand même que ça va changer. On voit que cette personne viendra et changera les choses, mais à ce jour, il y a la stagnation. Donc, à ce jour, il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, sur le changer et la stagnation, on vous dit non à ce jour et vous pouvez être mal. Il y en a certains, certaines qui en pleurent. Soit de nerfs, soit de tristesse. Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a un homme de cœur qui vous a trahi ou une femme de cœur qui vous a trahi pour sa carrière. Voilà, on a la réponse. Alors, la trahison, c'est un grand terme, ça peut être vous délaisser, mais de toute façon, pour moi, il y en a beaucoup qui pleurent, il y en a beaucoup qui en ont gros sur le cœur, sur la patate. Et c'est normal, mes amis. Je veux dire, vous n'êtes pas là pour tout supporter. Vos autres, c'est pour ça que je dis, bon, vous voyez, cet homme de cœur, c'est pourtant quelqu'un qui a du cœur, ce n'est pas quelqu'un de dégueu, mais on voit que avec la trahison pour sa carrière. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis pour beaucoup d'entre vous, cette personne, elle ne tient pas compte de vous pour sa carrière. Voilà. Et là, donc, c'est quelqu'un qui a les dents qui va y le parquet. Mais après, il y a certains de vos autres qui n'ont pas le choix aussi. Attention, c'est à vous de voir. Et on voit que c'est quelqu'un qui va revenir vous voir parce que cette personne, elle est trop attachée et elle va trancher. Elle va trancher pour revenir vous voir et pour avoir cette intimité. C'est aussi certainement quelqu'un qui pourra passer au tribunal et trancher ou qui est en train de le faire pour revenir dans votre intimité. Mais dans ces cas-là, demandez à cette personne si elle est prête à reconnaître ses torts, si elle s'excuse et si elle va changer les choses concrètement avec des délais concrets. Voilà le conseil que je vous donne. Si elle repart, c'est qu'elle n'est pas prête et on voit que vous êtes protégé. D'accord ? On voit que vous êtes protégé et que cette personne va modifier ses croyances, va être bien inspirée. C'est marrant parce que ces deux cartes, elles représentent un peu la même chose et elles veulent dire l'inverse. Ça veut dire, vous voyez, qu'on passe d'une croyance à une autre, que cette personne, elle est en train de se modifier. D'accord ? Voilà. C'est ça que ça veut dire dans les énergies, dans ce silence. Et c'est quelqu'un qui finira par revenir vers vous. Bon, elle est un peu à poil, la nana, mais bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui va revenir taper à votre porte. avec son compte en banque bien renfloué. Il y a aussi l'idée que cette personne, elle ne veut pas revenir vers vous si elle n'a pas de travail, si elle n'a pas les poches pleines. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, c'est quelqu'un qui se tue au travail ou qui essaye de se donner une chance dans son travail. Là, dans ce tirage, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui veut avoir aussi peut-être un prêt à la banque pour acheter une maison ou repartir avec vous. Voilà, la paperasse. Des bistouri. Alors, ça, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant ou c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la vente ou le domaine médical, banque médical. Ça peut être une autre administration, ça peut être quelqu'un dans des bureaux, ça peut être aussi quelqu'un dans le soin, vous voyez. Et on voit que cette personne, elle est seule dans un bureau ou alors elle a des grosses responsabilités, elle fait beaucoup de paperasse. C'est quelqu'un qui avance dans le pragmatique, là, on vous le dit. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu rupture. C'est pour ça qu'il y a eu rupture, d'accord ? Mais cette personne ne veut pas vous faire de mal. D'accord ? Voilà, elle est obligée de rompre à cause de tout ça. Et on voit, ben voilà, que c'est quelqu'un qui veut s'enrichir. Et qui veut la célébrité ou le succès. Donc cette personne, elle a bien les dents qui règlent le parquet. Voilà, mes amis, et c'est à cause de ça qu'il y a la rupture en ce moment où cette personne ne veut pas être impactée dans son travail. Voilà, j'ai envie de tirer une dernière carte. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui est mis ange, mis démon. Oui, non, oui, non, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas, on voit, on voit plus, on voit, on voit plus. Voilà, vous arrivez pas à cerner cette personne, mais pourtant, alors c'est marrant, elle a un collier, regardez, ça ressemble au mien. C'est marrant, mais il est rouge, je préfère le mien là. vous voyez, c'est un collier où il y a le nom de ma fille et mon nom, mais il s'écrit en tellement petit sur les côtés qu'on ne le voit pas. Voilà, bref, et on voit que cette personne reviendra aux communications, de toute manière. Cette personne reviendra aux communications et reviendra vous voir. Et dans ce tirage, j'en suis certaine. Est-ce qu'il y a amour ou pas ? On a vu l'amour véritable, donc il y aura amour véritable. Et on voit que cette, voilà, cette personne, vous voyez, essayez d'éviter de trop le contacter parce que vous lui rendez la tâche trop facile aussi. Et puis si cette personne n'a pas le temps, elle ne voudra pas se perdre dans l'émotionnel, je pense. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même ces deux cartes-là, femme de cœur, c'est vous et lui. La visite, et aussi on voit quand même, il y a eu la trahison, les pleurs, mais il y a, ou les mensonges, la trahison, mais il y a quand même la carte du grand, t'amour. Donc écoutez, et le tribunal, donc cette personne, on l'a vu quand même, c'est une personne qui est matérialiste. Voilà mes amis, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada